Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va dingue ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une deck-tech sur Ragdos Mid qui est probablement le deck le plus joué ou en tout cas le plus attendu d'après les bannes qui sont intervenus, on le rappelle, le lundi 12 octobre où on a banni Clover, Escape to the Wild et Omnat Wizard a dit arrêtez de ramper Nous avons banni Oui c'est nous qui l'avons fait, évidemment On a envoyé une petite lettre à Wizard, vous savez nous on envoie des SMS aujourd'hui Et le Wizard Et on a aussi 2-3 contacts chez WOTC, c'est faux, pour tous ceux qui se demanderaient évidemment Mais bref, Wizard a décidé de bannir tout ce qui permettait de ramper, de tricher sur le mana On se retrouve avec des jeux beaucoup plus fers, beaucoup plus interactifs, beaucoup plus mid-range mais sans le côté mid-ramp Et Ragdos c'était un deck qui existait déjà dans ce méta mid-ramp et qui du coup est encore plus fort dans ce méta mid-range Oui, let's go Let's go, incroyable Avant de commencer cette... J'allais partir en même temps je me suis rappelé tu vois Avant de commencer cette petite présentation de deck Merci beaucoup à notre sponsor Playing by Magic Baza Qui du coup nous permettent de vous faire profiter de ce code incroyable qu'est le code valetpl2020 sur leur boutique qui est dans notre description du coup Qu'est-ce qui fait ce code ? C'est 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande Ça vous donne les points de fidélité des bons d'achat à hauteur de 5€ tous les 150 points 1€ égal 1 point Merci à tous ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront Ça nous soutient Et code créateur Magic Arena FR sur boutique Epic Game Store Comme d'habitude Cette deck list Mais parle-nous-en donc Qu'est-ce que ça fait à part faire croque ça et faire... Ça c'était le deck à l'époque où on pouvait encore jouer Omnat et Clover Qui battaient le mieux tous les jeux fer du format C'est-à-dire que ce deck là il avait deux match-up négatifs Tout ce qu'il n'avait pas de trèfle C'était Omnat et Clover Par contre il avait plus de 60% de win rate Contre tous les jeux créatures Les jeux un petit peu fer Quand on dit les jeux fer C'est les jeux qui ne cherchent pas à accumuler plein de mana Les jeux équitables Ouais les jeux équitables C'est des jeux du coup qui ont été produits en Europe Par des petits producteurs Par des producteurs qui ont été rémunérés correctement évidemment A hauteur de leur travail A hauteur de leur travail Des deck builders De deck builders bien sûr Voilà ils ne sont pas payés au lance-pierre pour avoir deck builder Alors que le deck OCO il a été fait en Chine Et par des gens très très mal payés Des conditions de travail Des conditions de travail scandaleuses On en passera sachez-le Bref du coup ce deck là il battait tous les jeux fer Donc les jeux à base de créatures et d'interactions Et donc du coup comme le format est un jeu Et est devenu un format fer à base de créatures et d'interactions Bah en tout cas c'est le premier deck qui vient à l'esprit des gens C'est le deck le plus joué actuellement sur le ladder je pense Et c'est un deck qui est très très puissant Qui permet du coup d'avoir un mix entre les interactions et les créatures importantes Et en plus avoir aussi de la résilience de la polyvalence Notamment en late game Parce qu'on a des cartes comme Croxa qui sont extrêmement récursives Et en plus ce Croxa de là Au delà d'être puissant et d'être récursif On le trouve très facilement dans le deck Parce qu'on a plein de cartes qui permettent d'avancer Notamment les Timarata Pé de la Mort Les Tritons d'Effondrières Et les Canaliseuses Magmatiques On a le Buffle de la Gonace Qui est littéralement le Hurot du deck Quand vous avez plus de cartes en main Vous l'escapez et vous pichez 3 cartes Juste monstrueux C'est bien Ah c'est trop trop bien Et ça vous pouvez le faire plusieurs fois dans la game Ça permet vraiment de vous donner de la ressource Du coup de la résilience pour le coup Et sinon à côté de ça Il n'y a que Mais que De l'interaction De l'interaction Que des anti-bêtes Ah vraiment moi quand je joue contre ça J'ai dit en canon Quand je joue contre ça J'ai envie de chier quoi Vraiment Mais je comprends Tu poses une bête elle est morte Il a 1, 2 mana Pouf ça dégage C'est genre tu fais une bête Elle est morte Tu refais une bête Elle est morte Tu refais une bête Elle est morte Et à un moment il fait buff de la gonasse J'ai 3 nouveaux anti-bêtes Et toi t'es là On va dire tu m'as cassé Ou alors j'exile mes anti-bêtes Je vais mettre un croque ça Ah c'est un enfer Une croque ça Vraiment trop fort ce deck là A un moment il y a des gens Qui vont jouer white control Et qui vont avoir aucune créature Et du coup ce deck Ça va être un énorme prout Mais tant que les gens Ils n'ont pas trouvé Les jeux d'oom Les bonnes Ou les jeux d'oom Voilà Et tant qu'ils n'ont pas trouvé Les bons jeux de contrôle Trop fort Parle nous du side maintenant T'es lancé Le petit side Ça grippe à la poussière C'est pour enlever Les crocs ça de l'adversaire Les buff de la gonasse Toutes les cartes Qui voudraient revenir du cimetière Les polycranos Des jeux vers noir L'antern de guidam C'est pour respecter cycling Parce que cycling Ça a fait une bonne paire For Red Bull FR Donc peut-être que des gens Ont l'idée de le faire revenir Affreux du remords Contre les jeux contrôle Je pense que c'est Aucun mirror Pour pouvoir exiler Les buffles et les crocs ça Ombre du force éleste Contre les jeux contrôle Pour avoir vraiment De la résilience En fait on va enlever Tous nos anti-bêtes On va rentrer des bêtes Dures à tuer Les voiles en lambeaux Parce qu'il faut respecter Les artefacts Même s'il n'y a plus de clover On sait jamais Ça tue bien les bêtes De... Comment il s'appelle ? De mon au vert Enfin ça tue ça Pas un au roc Mais aussi Les bêtes de gredin Les bêtes de gredin Ça tue les grands cromleks Ça peut tuer les taumes Des jeux contrôle Voilà Tous ceux-ci Nous aussi on en a Parce que Les toroom Parce que contre les jeux contrôle En fait on va avoir Tellement de cartes mortes À la une Qu'il va falloir dessiner Tous nos anti-bêtes Et rentrer des cartes de value Et Tom ça en fait partie Tom Tom et Nana Dédicace à ceux Qui ont lu ça Quand il s'était petit Et Charognard Faucon de nuit Bon ça c'est pour les jeux aggro En fait Vous mettez un bon blokeur Qui va mettre des points Et qui permet de faire des courses Franchement c'est une dé C'est un deck Qui est déjà Pas mal abouti Pour ce début de format Ouais D'ailleurs il y a écrit Qu'il a le vol Mais là il a juste Il est en train de tomber là Ouais il vole pas du tout Enfin en fait Il a été lâché d'un avion Parce que moi si je saute de haut Je vais voler quelques instants Comme lui Bah tu voles C'est juste l'atterrissage Que tu maîtrises pas Je vole en piquet quoi Mais est-ce que Savoir voler Ça sous-entend savoir atterrir Bah oui sinon Tu te craches et tu meurs Mais pas forcément Je veux dire dans la définition même Ah non Parce que du coup L'homme peut voler Ouais sachez-le Il peut voler Mais pas Il peut pas se diriger en l'air Bah il peut voler Mais pas atterrir Juste Littéralement Il peut voler l'orange du marchand aussi Et ouais Du coup il faudrait peut-être Avoir une capacité Sur les créatures Atterrir Vas-y Roh c'est pour moi Bah en fait c'est un peu la portée Atterrir Non Non je crois pas Est-ce qu'atterrir C'est pas le piétinement Du coup parce que Tu sais quand t'atterris C'est Tu piétines comme ça Après tout homme Tout homme sait atterrir Mais on te dit pas dans quel état Oui Parce que plus t'as volé longtemps avant Parce que Est-ce que Atterrir Ça sous-entend pas Atteindre le sol Parce que dans ce cas là Moi je suis capable de voler Et d'atteindre le sol Oui c'est vrai Mais du coup Mais d'atterrir en un seul morceau Une créature en fait Elle devrait avoir 3 cap à Vol Atterrir Et survivre Après vol Si elle reste en l'air Elle a pas besoin d'atterrir Ah oui si elle arrive à rester en l'air Mais l'homme ne reste pas en l'air Répondez nous en commentaire Si vous avez une idée de la réponse Eh ouais Parce qu'en fait on utilise des mots Mais qui ont pas Qui ont pas de sens Elle est folle cette main Ouais elle est folle C'est un deck aussi On a bien précisé dans la deck Croxa Dans Timaret Dans Croxa Qui utilise très très bien Les dual fast card Parce que du coup Ça vous permet de jouer que 19 terrains 18 terrains même Et du coup d'avoir beaucoup de DFC Ce qui fait qu'en light game Vous en trouvez très très peu On a un mec qui l'a armé Il savait sur quoi il allait Il allait établir Je préfère qu'il enlève Croxa Que ça On est déçus là Ah ouais Ah bah ça Ça allait nous trouver nos Croxa Ah merde ouais Ouais mais moi j'aime bien Croxa J'aime bien l'avoir J'aime bien aussi Cela dit Allez joue donc Mais pourquoi ils testent tout ça Spoiler Ceux qui regardent la vidéo C'est naze Voilà Sachez le C'est un rituel qui coûte cher Mec je comprends pas Définition d'une carte naze Un rituel qui coûte cher Ça me fascine Ça s'applique Non mais tout le monde joue ça Il y en a un dans tous les decks Mais tu sens que les gens Ils sont un peu réticents Parce qu'il y en a pas 3 ou 4 Pour tester la carte Il y en a un Mais moi j'avais testé en one slot Le bleu aussi Donc tu vois j'étais en mode Bon on verra de temps en temps Voilà même cas Genre en mode Je suis pas sûr que ça soit bien Tu mets pas impact plutôt Pour Il connait pas ton marais Donc si t'es sûr de lander impact J'ai cavalier Ah oui tu veux cavalier Au cas où ouais Ah mais tu t'aurais pu impact Et payer 3 points de vie C'était lui dire Ah mais non il la connait Bah je paierai 3 points de vie A mon tour si j'en ai besoin quoi Donc ouais toi aussi t'étais réticent Tu t'es dit je teste pour la forme Bah en fait Comme je vais à une shell control d'hymir J'avais pas besoin spécifiquement De D'avoir cette carte là Mais je me suis dit Il y a des situations Peut-être elle va briller Et je vais avoir envie d'en avoir plus Donc je l'avais mis en x1 Et après j'ai tout viré J'ai mis un restant Mais c'était bien Je crois que je vais impact tap non ? Ou alors je mette sur lupin Sur lupin c'est bien En fait là Si il fait anti-bet et qu'il se développe Je suis deg non ? Ouais Tu pourras gérer en fait Avec ta cavalier Avec tes 3 anti-bet Donc Ok ça remplit mon bord Pour croque ça On a un peu le jeu contrôle étonnamment Dans ces matchs là On a un lupin avec impact d'ailleurs T'as bien fait de jouer Sa marée Sa marée ? Bah on pouvait toujours lupin avec impact Cela dit Oui mais je vais perdre des Oui voilà Tu parles des 3 peufs pour rien Bon il a son anti-bet Evidemment un gramoling Encore que C'est pas mal de le garder Parce que si tu pioches une source de rouge Peut-être ça sera juste un anti-bet Cet impact Oui Impact Un impact Car glace Pas plus gros qu'un billet de 50 euros Mais qu'il a un impact comme ça J'ai un énorme trou dans le pare-brise C'est bon On peut apparaître Aucun problème Bah écoute croque ça C'est un impact Impact d'étape Ouais Et là en réponse il le tue Go Ah bah il a visiblement une gestion de créature Si c'est mis en stop Ouais Bah elle était là Elle était peut-être là Tu peux payer 3 paires Ouais disons qu'on On va pas avoir trop de problèmes Et donc vraiment le deck N'a que des interactions Gros c'est insane Quand tu joues contre ça Horrible Ouais On dirait que le mec est pressaïdé Pour affronter que des jeux créatures Bah ouais Mais par contre il les prend gros C'est insane le win rate contre ça Je crois que contre Monover Il y avait une stat qui était sortie Entre le CFB Clash Et le Red Bull Il y avait donc des matrices de win rate croisées Entre ces tournois là Je crois qu'il y avait 86% de win rate Pour Ragdos Tue cette merde S'il te plaît merci Tue seulement 86% de win rate C'est énorme Ouais 86% de win rate C'est à dire C'est un mauvais choix Les autres decks du coup Ragdos contre Monover Vraiment Il y avait no match On dit à Magic Il y a toujours possibilité Qu'importe le matchup Ouais Là non Qu'importe le matchup Pourvu qu'on ait l'IRS C'était insane Pourvu qu'on ait le top deck Mais ouais Quand il nous a bien défoncé là Allez joue ça Et tu peux faire Discard les deux D'ailleurs Bah nous on a deux Double anti-bet Ouais je pioche et je discarde Moi tu peux piocher discarde Je sais pas si je veux trouver mon croque ça Je fais sacrifier aussi Bon plan non ? Moi c'est bien Je crois qu'il a des panards Le turlupin Dégueulasse La triton c'est bien Ça va nous chercher croque ça Cloque que ça Ouf J'avais dit un truc Mais je sais pas en fait Allez il y a Tu prends de l'eau Pourquoi ils jouent tout ça là Jouer des taverniers Bordel de merde C'est juste meilleur Il y a un plan de jeu avec ça en tout cas C'est de perdre Le plan de jeu c'est D'arriver plus rapidement à Gargaroth Pour que moi plus rapidement Gargaroth Je puisse jouer un de mes 15 anti-bet Sur son Gargaroth C'est marrant Des fois tu dis Gargaroth Des fois tu dis Gargaroth Gargaroth Hop là Anti-bet Là tu peux Triton Faire sacrifier avec turlupin Je peux le faire Je peux m'en défausser Non il revient pas encore Je peux juste buff Les piocher 3 ici Ouais Tu peux aussi Triton Cavalière Attaquer Faire sacrifier le visionnaire Attends mais vachement mieux Je vais attaquer Faire défausser les deux Je défasse Triton Je fais but Je repioche 3 Ah ouais tu peux T'as comme une carte cimetière Mais non mais il le fait aussi Quand il arrive en jeu Sans l'escape Ah ouais mais du coup Tu fais pas sacrifier le visionnaire On s'en fout de ça non Je sais pas Bah c'est nul Enfin on s'en fout C'est peut-être nul Il a déjà les manas C'est peut-être nul Il a les manas Pour un Gargaroth Mais je vais gérer Qu'importe ce qu'il va pouvoir poser derrière Donc Ok On va le saucer On va défausser chacun Et là nous on va juste se refaire une main On va y avoir un autre main en plus En fait c'est juste insane Oh le buffle Le buffle Les buffles Buffle qui est un peu ocre Ça se voit pas trop là On dirait qu'il est juste Noir clair Je sais pas mais il a de la gueule J'ai pas envie de me retrouver en face de lui Le mec il vit dans le feu Ouais Pas bon ça Non pas bon dans le feu Allez géant craque moi ça Ouais Ou tu vois tu m'arrêtes aussi Oh les plays sont évidents en plus avec ce deck C'est juste full insane quoi On est dans ce géant crack house Panados Allez Ça ça dégage Je peux te dire que là le buffle il revient quand je veux quoi Elle bouffe ça Bah Au prochain tour oui Mais là il peut pas revenir Ah mais de toute façon tant qu'il est là Il a pas besoin de revenir Il a pas besoin de revenir Il est pas parti Mais quand il sera plus là Ça sera Ça sera temps quoi Gros ils jouent tous la même liste Elle est naze Tu m'avais pas dit que t'étais enchevêtré Eh oui je savais pas Toi en tu comptes Mais elle a du perf Quelque part Et plus Après c'était sans compter sur notre immense talent Exactement Non mais fâchez pas Genre tavernier Ça vous paraît pas meilleur ? Bah moi oui Mais Parfait pas tout le monde Les gars Spoiler Rampé dans Gargarotte Quand le meilleur jeu du format Il joue 18 anti-bet C'est pas bien Non Parce que Gargarotte ça trigger pas Quand c'est ciblé Non Tu fais Gargarotte à toi Et je tue Gargarotte Ah Ah Eh Oui Voilà Vivienne Hop Token C'est bon Vivienne Il y a quand même le token C'est ça Bon trouve moi un crocs ça là Ça commence à m'énerver Cette histoire Ah il fasse attack Bon moi non Attends je vais chercher crocs ça Est-ce que tu le trouves Tu peux aller jouer en plus Il est à 2 Et il est mort Et t'as 3 pardon Il peut pas stabiliser ce board Même avec un extinction event Euh C'est pair C'est impair ouais Donc à mon avis C'est dead Ouais Allez Nina Passons à 2 C'est Jaïa qui fait gagner Spoiler je vous le dis Oui parce que depuis tout à l'heure Enfin depuis l'autre vidéo On a Jaïa en fait Ouais Et on a changé de deck Et on gagne quand même Moi ça fait 2 ans et demi Que j'ai Jaïa Mais j'ai quand même perdu des fois Oui mais c'est pour pas être cramé Tu vois sinon C'est vrai On regarde les stats On voit que Et j'ai rien envie de jouer contre lui Tellement de vent T'as pas envie de mettre des tomes Contre lui On ne fait pas de value Non je crois pas Je crois que je veux juste un max d'anti-bet Non Ah bah s'il a beaucoup d'anti-bet Peut-être que les ombres du fort Célest C'est bien contre lui Non plus je crois pas Ok Parce qu'il a des Il va contredire tout ce que je dis C'est ça Mais non C'est le thème de la vidéo Non mais l'ombre c'est bien Contre les jeux qui n'ont pas de créatures en face Genre et qui jouent des vracs et compagnie Genre les bases Les bases de contrôle Mais lui il a des 2-2 Il a des 2-2 et des 1 Pour bloquer nos ombres Je crois qu'on est Ouais mais Elles reviennent Et lui non Non peut-être c'est de la merde Je pense que c'est pas bien Franchement Et tu les meules avec Team Arrête Et quand tu lentes Tu peux les rejouer aussi Ouais non mais je comprends Que ça ait 2-3 applications Synergie Mais Genre contre lui Toutes les cartes qui sont là Je les veux Canaliseuse aussi C'est trop bien Canaliseuse c'est Ce qui permet d'avancer Dans ton deck et tout Je crois qu'il faut pas s'aider Vraiment Touche-moi en rien Genre c'est dire à quel point Le deck d'en face Il est pas armé Pour le format Ouais Vraiment Ça veut dire que Main deck on est bien En fait sinon Tu pouvais rentrer des cartes Mais pas en sortir J'ai vu Tu sais qu'Eliot Dragon Il a fait ça contre Meul Il est rentré les 15 ? Non pas les 15 Il était à 65 après side Ok Et il a gagné ? Ouais je crois Il est bon Bravo Au CFB clash Donc GG Oh en plein tournant en plus Ouais en plein tournant Parce qu'en ladder Tu dis bon allez Je fais l'excentrique Non non Après ça avait des chances Parce que le mec jouait Meul en face Mais Mais let's go quoi Oui je me doute Que c'était pas juste Je sais pas quoi sortir Je sais pas quoi sortir Et j'ai que des bonnes cartes Dans mon deck Ok Tu en vas Ouais c'est ok Il y a quand même 7 mana dans la main Non on va garder Non 6 De quoi ? 6 mana Ah ça c'est trop Oui 7 mana Un petit temple Un petit marit de Calls Dead Oh bah voilà Une Triton C'est parfait ça Oh là on a de la réaction A ce qu'il va faire On a une Triton Pour être proactif Benjamin Triton Second poteau Ça n'a rien à voir du tout Ça n'a aucun sens Vraiment C'est juste quand on l'a vu On a fait la Triton La Triton Commentaire de Oh là là Mais les gens craquent Ou tu peux Attends tu peux peut-être Temple et Danger d'Epic Ah mais t'as raison Peut-être mieux Ah mais c'est 1000 fois mieux en plus Juste 1000 A 10% près Bah en tout cas C'est au moins entre 900 et 1100 fois mieux Dans Magic Il y a un truc qui est super satisfaisant C'est de mettre un certain nombre de blessures A une créature Et que ce soit pile le compte Que ce soit pile le bon compte 1 pour 1 2 pour 2 Trop bien Alors après s'ils rentrent dans des trucs Comme Garruk ou comme Hugin Là tout de suite Il y a un plus un intérêt quoi Oui Ah mais non une Triton La trouve moins croque ça C'est marré Parce que l'impact avec tout le manac Qu'on a Il sera Enfin on pourra s'en servir Comme en Tibet On a un T-Pens Walker Pas plus gros qu'une pièce de 2€ Pas plus gros Bon bah ça ça va dégager Ouais Ouais mais tu vois Il y a le body Attaque d'abord avec la Triton Dans Vivienne S'il bloque pas On la tue avec géant Oui c'est vrai que tu peux On peut le Trix Et au pied on a juste trade son token Ça me va Parce que si tu tues d'abord Il ne trade pas Il juste prendra Ouais c'est clair Oh la la le petit Sato On va dire là le Sato Bon après s'il a que des ports Ça va être compliqué Bah il a pas un quart de son deck Ok discarde Bah enlève ce géant Ou impact peut-être Ah bah enlève le géant je pense Quand tu peux discarde une carte Qui va lui 2 points Ça fait plaisir Il est sur l'impact là Peut-être il lit la carte Ah ouais Bon il a enlevé l'impact Ok Peut-être qu'il va faire double créature Bah non dans tous les cas On va le buter avec géant fracos Ah non il a un mana vert Pour la mettre en 3-3 Ouais Bah c'est pas très grave Bah contre nous c'est quand même Un peu l'enfer ça Faudra trouver une de nos De nos mille anti-bet Un de nos mille anti-bet Après si on trouve que des lands On va pas trouver Marie Tu peux mettre 2 points Face et poser le géant Ça vide un peu la main Ça permettra de faire Château Lock Twain Ouais je crois qu'on va Ton prochain Effectivement Il faudrait trouver nos Nos soifs de la Chef de la soif de sang Ça permet de tuer le limon Pour un mana On aurait même pu tenter de piocher Pour la trouver mais C'était un peu Un peu ambitieux quoi 4 points de vie Beaucoup quoi Il joue vraiment Golgari Golgari rampe lui Golgar rampe Combien de créatures dans les cimetières En total ? Nous on en a une Et lui on en a Et il en a pas Donc s'il attaque On peut bloquer Sans problème Il va pas attaquer un son limon C'est vraiment une bonne pièce maîtresse De comment nous battre De sa combo Le florédron J'adore ce chien J'étais en train de penser Un deuxième limon Tu vois Ouais histoire de nous casser Les bons becs Ouais Par contre les poteaux Aider nous quoi Ouais Un peu chiant Est-ce que tu suis cavalière Ou est-ce que tu veux draw Je vois qu'il faut draw Je pense ouais Bon Ça fait pas l'affaire Ok Après il y a un petit croque ça Un petit timare T'appelles les morts On est reparti Ouais Enfin Un petit croque ça On est reparti Extrêmement fort Ah c'est vrai Qu'il peut pas répondre Parce que quand on fait croque ça Et on le cast C'est ça Il sera Après On a pas Le compte au cimetière Bon peut-être pas Un petit croque ça Un petit bœuf Chiant lui C'est chiant Le bœuf Franck le bœuf Franck le bœuf Lui-même himself Uff Tu mets un face là Pour pas perdre Trop de points de vie Et on perd ton cimetière Peut-être Pas perdre trop de points de vie C'est-à-dire Quand tu vas piocher Avec château Ah ouais D'accord Je comprenais pas le Je comprenais pas Ce que tu me racontais Attends Non non Il peut jouer une créature En méthode Si je veux le flore de rond En tant qu'à faire Ouais c'est vrai Il est vrai Je crois que là On a perdu C'est un peu dur Ah on trouve De quoi tuer le visionnaire Avant un bloqueur Ouais bah c'est le plan Il n'y a plus de créatures En un cimetière ou pas Il va y avoir le visionnaire Ouais Si tu veux gagner du temps Tu peux faire cavalier C'est mieux cavalier Je pense Ouais Il faudrait qu'on puisse lander C'est très belle cette montagne Elles sont pas mal Les John Avon Un classique Ouais Ah il recycle Et il veut quand même exhaler son Son citron C'est un citron qu'il a au cimetière Oui Ah j'estime Il y a 18 On peut le beatdown Non Non De toute façon notre deck Il beatdown pas C'est naze Après on fait une sortie nulle Parce que des landes On a pas trouvé nos cartes fonctionnelles On a pas trouvé ni canaliseuses Ni teamarête Qui permettent d'avancer dans le deck Beaucoup de gestion Vraiment comme tu disais On a que des gestions Et il y a l'impression qu'on en a pas Et on en trouve pas Ah tu bloques ? Bah je suis mort Allez remélange toi Ça c'est bien Ça se fait pas exiger par l'immond Non Ah si on répond si peu Ça passe quand même par le cimetière Je crois Ah merde Putain bien joué Je pensais que ça y allait direct Ouais moi aussi Je savais pas si ça passait par le cimetière ou pas Solide 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est bon Tue moi ces deux trucs Très très solide Très belle pioche Tu seulement Allez hop Vas-y exite des trucs là Regardez le sourire que j'ai là En même temps quand t'en as 4 En même temps quand t'en as 4 Oui tu vas les piocher Oh ça fait un impact Le sol il est à tout jamais rayé Une pièce de 2€ gros Ah c'était plus un billet de 50 là Après il casse quand même les bonbons lui Ouais Ah bah pas trop Ah bah ouais comme ça on va ranimer rien Ouais ouais c'est vrai Après son jeu en cracos il fait pas grand chose D'ailleurs je crois que tu vas éveiller d'Agadim En land Pour payer qu'un point de vie Pour perdre qu'un point de vie pardon Je paye 3 Ouais vas-y Vas-y à fond Bon je le fais maintenant je trouve Il y en a un anti-bet en vrai Ouais vas-y si t'as un anti-bet Tu peux gérer direct C'est un anti-bet Gros c'est insane Entre les jeux créatures ça Ouais T'as 4 vraces dans ton deck Mec c'est un peu ça Quelque part Ouais qui peuvent être un land C'est des vraces unilatérales J'aime bien C'est une montagne Qui peut vrace Franchement il peut me mettre gargari Mais ce qu'il veut On le désoisse quoi Qui peut me vrasser Mec c'est fou Allez mets-y une bonne bête là Tu vois autant j'adore Golgari Autant les gens qui essayent De faire des trucs comme ça Je suis très content Oh yes Ouais c'est vrai On a plein de double mana Il aurait peut-être fallu Impact Fragascarne avant De lui offrir des trucs exilés Ah mais je vais pas impact maintenant Je vais attendre qu'il ait deux bêtes Ah ouais Tu veux le tuer maintenant ? Il a combien de créatures au cimetière ? Une Deux Et de notre côté Zéro Ouais je la tuerai maintenant Tu veux la tuer maintenant ? Ouais Ok Ça permet de reprendre l'agression En plus Il faut que je fasse ex égale 4 Ouais c'est ça On est sûr Il n'y a pas d'autres créatures Ça paye bien On s'en fout de quoi Ça peut pas mal payer Ça pouvait effectivement pas mal payer C'est à dire ça ne paye pas Le jeu tu dis non je paye pas Et ça fait fin de tour Ah bah non Qu'est-ce que tu fais le jeu ? Est-ce qu'il peut se défausser d'un Non ok Il nous vit du cimetière Et peut-être exiler des créatures Pour gagner des peurs Ça veut vraiment dire que lui Il n'a pas d'escape Si il s'exile son propre cimetière Ici Ça veut dire qu'il a des escapes Il y a peut-être un petit peu le Kranos Un petit peu Lulu Voilà On espère qu'il n'y ait pas de questing beast en face Je suppose que non Mais il pourrait être surpris C'est pas très bien dans le format actuellement Ça par contre On va avoir du mal à le battre On a une de 1 des stochs Oui oui bien sûr On va avoir du mal à attaquer dedans Je vais fetcher et piocher Et on va trouver un anti-bet Vraiment il n'y a que ça dans notre deck Il n'y a plus beaucoup de basiques d'ailleurs Ah si Ah non c'est dans le Golgari Regarde je compte un 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 Ça va Oula putain j'ai failli refuser par contre Oui Mais tu sais que j'aurais cliqué moi A chaque fois je me fais prank d'ailleurs Mais c'est chiant C'est un anti-bet Ouais mais ça marche pas Ça marche pas Ah putain il a porté Ouais ouais ça marche pas Ah shish Ah shit Est-ce que tu ne le mets pas quand même Ouais parce qu'il peut nous faire des fossés Donc euh Et puis ça vide notre main En fait à partir du moment où on a château Ouais il faut miser ta main Ça dégage quoi Allez pioche des landes là Oh je vais piocher un impact Un impact de là Ça va être un billet de 500 mec Oh Le plus gros impact du Kanto Allez Nina passe le tour Ah il fait de la merde Il veut draw Et nous si on fait anti-bet là Derrière on est trop bien Il a draw en tibet 100% Est-ce que tu double bloc ? Oui je crois Sinon on est mort de toute façon Non tu peux en donner un Ouais mais bon Ouais vas-y Tant qu'à faire je vais donner les deux je crois Ah j'étais là en mode S'il a un anti-bet pour un C'est très bon Il est insane Écoute land draw Et meurt Il faut cacher Il est pas mort Ouais Mais c'est de la merde Mais c'est de la merde Après ouais Après le dessus de son pack C'était gargarotte Gargarotte On a 3 landes de plus que lui Sur le board Et... Non 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 Tu meurs Putain quel enfer Château de l'Octwain Du coup Enfin tu la mets en créature Et Château de l'Octwain D'abord je le joue ouais C'est abusé que je meurs C'est la vie Il te met 3 Ah il t'est mort tout pile Ouais il me met 3 Je gagne 2 Fuck Bon la 3 Elle remet des anti-bet Il suffit pas apparemment Non bah pas plus Il y a que ça Je réfléchis du coup Il y a peut-être moyen Où on veuille des affres Vu qu'il a quand même Un plan de jeu un peu plus strong Que les autres decks Pas tous Et je pense que ça C'est juste nul quoi Ouais ça tue que les florets de rond Et c'est un match-up Où on a le temps Donc c'est pas grave D'avoir cuté de l'an Ouais c'est bien Ça me va Ça me va let's go Oh c'est chaud Il faut l'éclater L'A2 C'est chaud L'A2 c'était chaud L'A3 je commence Je garde une main A cette carte Mais elle est moyenne Mais elle est pas top Alors Nina On peut envoyer Nina Dans le lower bracket Le lower bracket du ladder Dans le lower ladder Le lower ladder Le ladder bracket Imagine Genre Il y a un upper bracket Et le ladder en dessous Du coup t'es renvoyé en ladder Et il faut atteindre une certaine position Pour revenir L'enfer L'enfer Avec l'élo du ladder en plus Insane La décision est rude Côté de Nina Ah bah elle sait que Bon son deck est pas prêt Elle a bien vu qu'on avait pioché Trop de land et de cartes inactives Et 3 limons aussi Oui c'est vrai qu'on en parle pas trop de ça Mais nos deux crocs a exilé En début de partie Ainsi que tout le reste de nos créatures Et de notre cimetière Ouais et puis quand on est tous les deux On est tous les deux au top deck Après avoir stabilisé Et le mec fait Gargarotte Gargarotte Face d'attaque Je suis plus à chaque deux cruelles Tu connais ce jour On mettait les mains comme ça Tu sais le tas de merde Ouais C'était Gargarotte C'est le tas de Gargarotte Ça c'est bien Allez Mon A4 In Toulouse Gargarotte ça faisait presque en mode Je pose mon chichi tu vois Ouais Le doigt de chichi Et on t'a pas demandé De faire ça à Nini Nina pardon Tu peux lui donner un petit nom Nini c'est comme ça qu'on appelle ma tante Qui s'appelle Virginie Virginie Nini Virginie Nini ouais Tu la regardes Elle nous regardera Je pense pas Elle nous regardait Histoire de le voir Donc c'est ça vos cartes Oh A4 c'est bien là Ouais on peut juste Tant qu'il te fasse de tec Ouais c'est vrai qu'on peut d'abord Attaquer Alors Il y a un anti-bet Au vu des signaux d'Arenna Au moins une interaction Sous cette triteur Attends fais d'abord A4 Parce que Tu sais pas ce que tu vas vouloir garder ou pas Pour l'instant Ah oui c'est vrai Autant remettre l'information Lorsqu'on a Plus d'infos Lorsque l'info est plus complète Alors Limon le gère Limon le gère Acte cru Gargaroth et Garrette Et Garouk c'est plus chiant Je crois que c'est Garouk Garouk c'est encore plus chiant Garouk ça demande Un certain type d'anti-bet Alors que Gargaroth Ça prend tout notre deck Ouais T'as un peu le Je crois que je garde ça aussi Enfin on garde ça Ouais Tu fais du blast avec tes doigts Ouais Un bon BPM quand même Merci Pourquoi Ne pas l'avoir joué Pour garder un anti-bet sur une tritone Euh attends attends Tu fais pas Turlupin là ? Non bah non Ça prend juste acte cru Parce que je pensais qu'il allait Il a respecté Turlupin Mais on a le moyen de tourner autour Puisqu'on connait sa main Donc pas fou Pas fou ? Après nous Nos cartes dans le cimetière On se les met où je pense C'est les bonnes cartes à avoir Sur tritone Je recroque ça et tout Ouais il y a quoi croque ça en vrai Bah non il y a buffle Ah ouais buffle Ouais ça coûte chiant Mais ouais C'est une bonne carte à avoir Royal Hobart Non je te dors Alors par contre si je fais ça Vas-y 2 Si je fais ça Il a pas le mana vert Donc je vais croque ça ici En ce temps il a pas le mana vert Ouais Ça va quand même lui demander Un choix un peu cornélien Selon ce qu'il a là Ouais Squalala Nous sommes partis Et nous le tour d'après C'est croque ça qui revient S'il a pas de gestion Qu'est-ce qu'il enlève ? Une gargarotte Tu rigoles mais S'il pioche pas son mana vert Ouais déjà si ça c'est un land vert Il est Ok il enlève l'interaction Nice Voilà moi Fais soif d'un chef de sang Sur tritone Est-ce que je veux lander Cet impact ou pas ? Bah là vu ce qu'il a en main T'as de quoi gérer Son gargarotte ou son limon Et l'impact Il gère très mal le gargarotte Mais il gère le limon Il gère que le limon Et comme ça Ça c'est pour gargarotte C'est pour limon Je crois que je passe Ouais Euh non il gère pas limon Si ça a une source de vert Oui il n'y a pas de source de vert Ouais mais nous si on a un lande Ça gère limon En tout cas c'est plus proche de gérer limon Que gargarotte Ouais Turlupin c'est ok là non ? Bah je vais lui faire sacrifier son visionnaire Fais-tu sacrifier 10 cartes peut-être ? Ou juste sacrifier ? Euh pas 10 cartes parce que moi je suis pas chaud Ouais on a envie de garder nos cartes Tu sais quoi t'as quelqu'il dedans ? Oui c'est vrai J'ai jamais eu bug J'ai jamais eu ici de fray Est-ce qu'on a envie de piocher par contre ? Ça lui amène peut-être sa source de vert C'est pas faux C'est plaisir Sacrifine créature et c'est tout Et je crois que non Il est en galère Faut pas l'aider Me semble aussi Après j'aurais pu décider de croque ça ici Croque que ça Ouais mais Est-ce qu'il a la source de vert ou pas ? Non Bah là je vais croque ça maintenant Croque ça une tour marée Attends mets ton marée d'abord Ça tu gardes ton bilan Ouais c'est pas It's corner Ça change pas grand-chose Enlève que l'écrit Ouais Attends enlève encore Nickel Après c'est un intérêt C'est un intérêt de notre côté D'avoir des créas pour tu m'arrêtes Calls dead Et là du coup tu peux Attaquer lecture et plein Et faire sacrifier le croque ça Non Tu peux ? Bah je peux mais Attends tu gères plus Gargarotte Limon il n'enlève plus rien Il enlève une bête de son côté Ouais c'est vrai que c'est peut-être un peu précipité On va juste le bourré Je crois que tu mets juste 3 Et tu fais Rien Ou discard Non discard c'est pas bien Rien je crois Parce que discard soit il enlève Gargarotte Soit il enlève peut-être un anti-bet C'est pas un land qu'il a normalement Si il avait un anti-bet il l'aurait tué Tu peux enlever impact Impact c'est pas Impact ça fait gagner le let game quoi Ouais Tu peux juste dire rien ok Ouais c'est rien ou même piocher une carte Tu vois C'est nous qui sommes devant En fait il faut le laisser en dash Genre nous on est devant ça sert à rien de lui donner des outs Et nous on a plus de mana pour casser des trucs Ouais mais comme nous on a juste 15 cartes qui répondent à ce qu'il peut piocher Ça me fait pas non plus méga peur de piocher des cartes Je pense que c'est fine de rien faire Si tu pioches Vaut mieux le faire quand t'as full mana d'étape Comme ça peu importe ce que tu pioches Tu peux lui proposer un truc Ah mais justement j'avais deux mana pour lui proposer une interaction supplémentaire Si on trouvait genre un Ouais Je sais pas un anti-bet mais Bah en fait t'as pas d'acte cruel Et t'as Si t'en as Non y'a pas d'acte cruel On a pas rentré Et j'ai en Cracos ça ne tue pas son géant Son limon Parce qu'il a une créature Il a une créature lui ? Lui ouais Ah oui il a un visionnaire Donc en vrai Ouais je pouvais pas trouver Cracos Donc ça avait moins de sens Tu pouvais trouver une autre soif de chef de sang que tu jouais sur limon Tour d'après on pourra peut-être réfléchir un peu chez Mais là c'était effectivement pas très bien Bah tour d'après on va peut-être essayer de le tuer surtout Ah bah oui tour d'après on fait On va faire soif de sang sur Ancêtre S'il est full tap il est mort Quasiment Si on trouve que j'ai en Cracos On peut faire je tue limon Je tue Vivienne Ça va créer une créature portée Ça c'est un peu relou Mais on a un bon On a un super bon fracas là Ah non putain il nous manque un land Fais chier Ouais tu peux surtout Soit de la chef de sang à Vivienne Après Bah ça aurait été plus simple D'aller mettre directement les points dedans Mais Bah tu lui proposes Lui il va donner ses bêtes pour la garder Et ensuite tu la tues Ouais là faut juste que j'attaque sur Vivienne Ouais Avec Croxa Ouais t'attaques avec Croxa Il va donner une des deux bêtes Et toi tu la tues Ouais J'aurais bien été chercher le lit Il va perdre une garotte en plus Donc Bah l'étal dans tous les cas Il va donner une bête Non bien sûr Mais je veux dire Nous si on trouvait un land ici On avait l'étal Ah oui Je faisais full attaque Donc j'étais chaud moi De prendre ce land là Et effectivement on est dans un autre spot du coup Hop là tu fais soin de chez de sang Ouais on va juste péter son truc Parce que ça peut être un peu relou ça Soit dit Donc Et là si tu veux faire impact Team Arrête tu peux Mais tu nourris peut-être son limon Donc je pense qu'il faut juste passer le tour Je crois pas Je crois que ça c'est vraiment Dans un scénario où il come back Qui n'arrivera pas Ça le défonce Ça tuto ouais Ouais c'est vraiment insane Ça tuto même Ça tuto pas mais Mais pas loin Ça après quand t'es un mauvais avatar Je suis désolé de te le dire Nina Mais ça aide pas Sache-le Et salut Crocsas C'était un plaisir Ouais bon On va faire Team Arrête Tu vois On va sacrifier une merde Non je crois que maintenant tu es un pacte Pour tuer son limon Bah je vais lui faire sacrifier Ah ouais avec Team Arrête Ouais Je vais lui faire sacrifier normalement C'est fort ça Tu peux le réanimer ou pas Ouais Mais Ouais t'as 5 cartes Ah non pas du tout Non on va d'abord Tu m'arrêtes ouais Il faut trouver une créature par contre Ouais ça va le faire je pense Ça l'a pas fait Tiens c'est étonnant Bah Bah c'est abusé Bah du coup ouais là On est rect total Ah non non je veux pas Sinon tu lui donnes Sur limon Ah mais je peux juste perdre mon Turlupin moi Et on se retrouve au top deck Sauf que moi j'ai un croc star Bah let's go Ok Bah je vais juste donner mon Turlupin là Il a pas de valeur Enfin il a moins de valeur du coup Ok Tu peux faire draw discard d'ailleurs Ah non c'est discard Non ça marche pas Non bah juste fais sacrifier Ouais bah oui je suis con Quoiqui top deck C'est fine pour nous Tu lui mets 3 Ouais du coup on a gagné sur S'il a pas encore un top deck limon C'est bon Il en a passé Bah en fait tu vas meule 3 Ton prochain Donc tu vas pouvoir croc ça Et le tuer Ouais ouais donc c'est bon Non mais s'il a pas top deck limon Si il trouvait limon ici C'était ok C'est bon c'est fini GG Oh bel game J'adore J'ai kiffé Ouais trop bien Oh tu peux se dire mon truc On va s'arrêter là en plus Juste parce que Parce que c'est un deck Qui est trop cool à jouer en plus Ouais très très cool Ça c'est un deck fort On sait pas si ça va le rester Parce que c'est dans la méta Comme on dit S'il y a des deck contrôles Qui deviennent forts C'est ce qui va arriver certainement Après croc ça Ça va bien les deck contrôles aussi Falloir avoir des deck contrôles Qui sont capables De battre croc ça Parce qu'après side En fait Mets deck tu vas perdre Parce que t'as 15 anti-bets Qui sont morts Mais après side Tous tes anti-bets Ils dégagent Tu rentres de la défaut C'est là juste de la résilience On est quand même Sur un super deck On va pas se mentir Ouais non c'est vrai C'est très bien Mais le truc c'est que T'es obligé de Renier un peu sur tes anti-bets Si tu Si il y a Tu te morts à la une Et même si Tu crois que ça c'est fort Tu vas juste concéder la une Parce que Les cartes qui font rien Après il y a une carte Qui est incroyable Dans ce deck là Et qui permet vraiment D'avoir autant d'anti-bets Main deck Même s'ils sont morts C'est canaliseuse Tu reçois toutes tes cartes Qui sont blessées Ouais c'est vrai Ouais mais du coup Même si tu vires tes cartes mortes T'as pas assez peut-être De pression derrière Ouais mais dans tes anti-bets Ciblés en fait A part vraiment spécifiquement Actes cruelles Ah si on les jouait du coup Tout le reste ça Oui pardon Tout le reste ça éclate Les blinds walkers aussi Et les contrôles Il va avoir besoin Au moins d'un kill Donc c'est à dire Que t'as quand même Quelques anti-bets Qui vont tuer le kill Si c'est une créature Et la plus large du temps Ce serait un blinds walker Ouais Donc en fait je dis Que ce deck là Il se fait bien défoncer S'il y a des decks Contrôles qui émergent Je suis même pas sûr Que ça soit si Non c'est peut-être pas Par contre le side Parce qu'il y aura peut-être D'autres trucs à mettre Dedans contre contrôle Ouais Quoi que ombre Déjà c'est En fait c'est le meilleur deck J'ai l'impression Que c'est vraiment Vraiment le meilleur deck D'assez loin pour l'instant Ouais Et ce qui est cool Et si ça c'est le meilleur deck Je signe Voilà ça c'est le contrat Avec Wizard Ouais C'est validé Le contrat de bon état Ouais je le signe Le contrat de bon état Ouais c'est validé Du coup c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je sais qu'elle vous a plu Ça régale Ragnos en plus N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Un commentaire A partager la vidéo A vos collègues magiciens A nos magiciens Et à vous abonner Pour ne rien louper Nos réseaux sociaux En description Twitter, Facebook, Discord Et notre chaîne Twitch ValpelMagicRNFR Et surtout n'oubliez pas C'était De La Belle Magie Sous-titrage Société Radio-Canada